On va voir ici une réaction de réduction du benzène qui s'appelle la réduction de Birch et qui consiste à mettre le benzène en présence d'un métal alcalin comme le sodium dans un solvant ammoniaque liquide et en présence d'un alcool. Et on va obtenir le 1,4-cyclohexadien. Donc on voit qu'on a eu une réduction de ces deux carbones ici pendant la réaction. Alors on va voir le mécanisme en détail. C'est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent parce que ça va faire intervenir des électrons célibataires et des espèces intermédiaires radicalaires. Donc on va y aller tout doucement. Donc la première étape, ça fait intervenir le métal sodium. Le sodium est dans la première colonne du tableau périodique et donc le sodium a un électron de valence. Et la première étape, ça va être la réaction de ce sodium avec son électron de valence avec le cycle benzénique. Et on va avoir en fait un don de l'électron de valence du sodium sur l'un des carbones du cycle. Et comme j'ai un seul électron qui va réagir, tu vois que je mets une flèche avec une seule flèche au bout. On appelle ça une demi-flèche pour signifier qu'on a un seul électron qui est transféré et pas un doublet d'électrons comme on le signifie d'habitude avec une flèche entière. Donc la première étape, ça va être ce transfert d'électrons, d'électrons célibataires du sodium sur ce carbone ici. En parallèle, on va avoir aussi des mouvements d'électrons, des électrons du cycle benzénique. Ce doublet ici, il contient deux électrons que je vais mettre en orange. Un électron, deux électrons. Et un de ces électrons va également venir sur ce carbone ici. Alors, je vais dessiner le produit au fur et à mesure que je vais dessiner les mouvements d'électrons. Donc avec mon cycle et puis tous mes hydrogènes. Voilà, 5 et 6. Et donc j'ai eu un électron violet qui vient du sodium. Un électron orange qui vient du doublé pi du cycle. Et donc j'ai un doublé d'électrons sur ce carbone et donc une charge négative. Voilà. En ce qui concerne le deuxième électron orange, lui, il va venir au niveau de cette liaison carbone-carbone ici. Et en parallèle, je vais aussi avoir des mouvements d'électrons, des électrons de ce doublé ici que je vais mettre en rose. Avec l'un des électrons qui va aller également au niveau de cette liaison carbone-carbone. Et le deuxième électron au niveau du carbone en bas ici. Donc j'ai un électron orange au niveau ici, avec un électron rose. Donc j'ai formé un doublé d'électrons ici, une liaison pi. Et il me reste un électron rose sur ce carbone ici. Et j'ai toujours ce doublé qui n'a pas bougé. Donc le composé que j'obtiens suite à cette première étape, c'est un anion radicalaire, qu'on appelle aussi un radical anion. C'est donc un composé qui a à la fois une charge négative, un anion, et un électron célibataire, un électron non-appareillé. C'est donc une espèce radicalaire. Cette espèce, elle porte une charge négative. Au début, je suis partie avec une charge globale neutre pour tous mes réactifs. C'est donc formé en parallèle une espèce qui porte une charge positive. Et c'est effectivement le sodium qui, ayant perdu cet électron, nous donne l'ion, le cation Na+. Voilà pour l'équilibre des charges. Donc la première étape de la réaction, c'est la formation de cet anion radicalaire. La deuxième étape, ça va être l'intervention de l'alcool du milieu, que je dessine ici, ROH. Et on va avoir une réaction acide-base entre ce composé ici, qui va réagir comme une base avec ce doublé d'électrons, et l'alcool qui va réagir comme un acide avec son proton ici. Je vais avoir ce doublé d'électrons ici, qui va réagir comme base, et venir chercher ce proton. Je vais alors protoner ce carbone ici, et je vais obtenir l'espèce suivante. J'ai mon cycle toujours à 6, avec ces deux doublés d'électrons. Et ici, j'avais déjà un hydrogène, et j'ai rajouté un autre hydrogène. Je vais mettre la liaison en vert, par rapport à la couleur de la flèche que j'ai faite ici. J'ai rajouté un proton, et j'ai un hydrogène sur chacun des autres carbones du cycle, comme ceci. Et le carbone en bas porte toujours un électron célibataire. J'ai donc ici une espèce radicalaire, et j'avais une charge négative ici. Et suite à cette réaction acide-base, j'ai formé l'anion alcoholate, R ou moins. Voilà. Et cette espèce radicalaire ici, elle va également réagir avec à nouveau l'intervention d'un sodium. Je vais descendre un petit peu, faire de la place. L'intervention d'un sodium, avec son électron célibataire, qui va venir s'appareiller avec cet électron rose ici. Et je vais alors former un anion. Je vais avoir toujours mon cycle à 6. J'ai deux hydrogènes maintenant sur ce carbone. J'ai toujours un hydrogène sur chacun des autres carbones. 4, 5, 6. Voilà, j'ai ces deux liaisons pi. Et maintenant, au niveau de ce carbone ici, j'ai un électron rose et un électron violet, qui provient du sodium. Et je porte donc une charge négative sur ce carbone, qui a alors un doublet non-liant d'électrons. En parallèle, j'ai formé Na+. Le sodium a perdu un électron, et on a maintenant le cation Na+. Et la dernière étape, ça va être à nouveau une étape acide base qui va faire intervenir l'alcool du milieu pour protoner ce carbone ici. On va avoir une réaction entre le doublet d'électrons ici et le proton de l'alcool. et je vais obtenir au final le produit de la réaction avec deux hydrogènes ici, un hydrogène sur ces quatre carbones ici. Et maintenant, sur le carbone du bas, j'ai rajouté un hydrogène. J'ai protoné ce carbone et j'ai mes deux liaisons pi ici. Et donc, j'obtiens bien le 1,4-cyclohexadiennes. En parallèle, j'ai eu l'ion alcoolate qui s'est formé suite à cette réaction acide base. Donc, on a eu tout d'abord la formation d'un anion radicalaire, puis un radical, puis un anion, puis le composé 1,4-cyclohexadiennes. Je n'ai pas écrit les structures de résonance ici, mais la densité électronique qu'on a pour les différentes espèces, elle est délocalisée sur le cycle, que ce soit l'électron non appareillé ou les doublets d'électrons. On peut écrire des structures de résonance pour ces trois intermédiaires réactionnels ici. Une façon de se souvenir du mécanisme, un petit moyen mnémotechnique, c'est de voir qu'au départ, la première étape de la réaction fait intervenir un électron avec le sodium. Donc, la première étape, c'est une étape électron. La deuxième étape fait intervenir en fait un proton avec la réaction acide basse. Donc, on a une deuxième étape, proton. La troisième étape, à nouveau un électron. Et la dernière étape, à nouveau un proton. On peut donc se rappeler l'enchaînement électron-proton, électron-proton pour se souvenir du mécanisme de la réaction. Dans la vidéo suivante, on va voir comment la présence de substituants sur le benzène peut influencer la régiosélectivité de cette réduction de Birch.